Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Ce soir, j'aimerais d'abord adresser un immense merci à nos ancêtres philosophes des Lumières. Les hommes naissent libres et égaux en droit, perso, j'adore. J'adore être libre. Libre de penser, de dire, de faire tout ce que je veux. D'ailleurs, ce soir, je ne vais pas m'en priver que ça plaise ou non, je vais vraiment vous raconter ce que je veux. Il y a quelque chose que j'aimais moins dans cette Déclaration des droits de l'Homme, c'est qu'à la base, c'était admis comme une évidence que ça ne concernait que les hommes blancs. Heureusement, derrière eux, il y a eu les autres couleurs de peau et les femmes qui ont réclamé ces mêmes droits fondamentaux et qui les ont obtenus. Et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'était une super idée. Ce soir, je suis venu proposer cette idée qu'on accorde également ces libertés fondamentales aux enfants. Et je vais vous raconter pourquoi j'ai fondé une école où les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent de leur journée. Le périple commence dans la petite ville de Framingham, Massachusetts, 70 000 habitants. Il y existe depuis presque 50 ans une école où les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent aussi longtemps qu'ils le veulent. Elle s'appelle la Sudbury Valley School. Elle a été fondée par le couple Daniel et Hannah Greenberg, anciennement professeurs universitaires à Columbia, en sciences physiques et en biochimie. Daniel et Hannah se souciaient de l'éducation de leurs enfants. Pour eux, hors de question qu'ils aillent à l'école, c'était une expérience bien trop anti-intellectuelle, même à Columbia. Du coup, ils ont pas mal cherché parmi toutes ces alternatives qui fleurissaient au milieu des années 60, mais ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Alors ils ont tout simplement inventé leur propre école, qui part d'un postulat hyper simple, mais qui a des implications révolutionnaires. Celui que les enfants sont aussi des personnes. Et oui, ils ne sont pas la propriété de leurs parents, ils ne sont pas les élèves d'un professeur, non. Ce sont, comme vous et moi, des membres indépendants d'une société démocratique. Du coup, leurs trois enfants ont grandi dans un univers où on n'attendait rien d'eux, et où ils ont pu être libres de faire leurs propres choix concernant leurs apprentissages et tous les autres domaines de la vie. Résultat, leur aîné est devenu photographe et musicien professionnel, et il a plutôt bien gagné sa vie. Mais au bout de cinq ans, il a voulu quand même se donner un petit challenge, et il a ouvert un restaurant à New York. La deuxième est devenue psychothérapeute. Et le troisième, il est allé survivre en forêt pendant un an, puis il est devenu fermier. Pour que vous ayez une meilleure idée de jusqu'où on accorde des libertés à ces enfants de cette école, je vais vous raconter l'histoire d'un enfant qui y a été pendant les années 80, et qui s'appelle Dan. Dan est tombé amoureux de la pêche à dix ans. Et tous les jours, il allait pêcher au bord de cet étang, que j'ai moi-même pris en photo ici, alors que je faisais un séjour dans cette école il y a quelques semaines. Et quelle que soit la saison, même en hiver, il allait pêcher tous les jours. Pourtant, il y avait beaucoup d'autres choses à faire, du sport, des arts, de la musique, de la recherche, des jeux, bref, une infinité de choses, mais tout cela ne l'intéressait pas. Non, lui, c'était un monomaniaque de la pêche, et il n'a fait que ça pendant cinq ans, jusqu'à ses quinze ans. On pourrait, de manière assez légitime, s'inquiéter de ce qu'il advient d'une personne qui a vécu une enfance aussi peu conventionnelle. Et la suite de l'histoire va peut-être vous surprendre. À 16 ans, il tombe amoureux des ordinateurs. Et là, toute cette focalisation qu'il avait sur la pêche, il la reporte vers le monde de l'informatique, et il s'y dédie avec la même intensité. Et à 17 ans, il lance avec quelques copains sa boutique de vente de matériel informatique, qui connaît un certain succès, donc il gagne pas mal d'argent. Et avec cet argent, il va à l'université, un moyen pour lui d'aller jusqu'au bout de sa passion. Et en parallèle de ses études, il est embauché comme expert chez Honeywell, une grande entreprise américaine d'informatique. Du coup, à partir de là, je pense qu'il n'y avait plus lieu de s'inquiéter, une belle carrière était lancée pour lui dans son domaine. J'ai entendu parler de l'histoire de Dan il y a trois ans, alors que je démarrais une carrière en tant que prof de maths et de physique au lycée. À l'époque, un peu comme tout le monde, j'avais des gros doutes sur l'efficacité de notre système d'éducation. Mais là, l'histoire de Dan était largement au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Ce garçon n'a pas étudié une seule matière scolaire de sa vie, et malgré tout, il est devenu un heureux contributeur à la société. Ça soulève forcément des questions. Et chez moi, ça a fait plus que de soulever des questions, ça m'a totalement bouleversé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends quelque chose d'aussi fou, il faut absolument que j'en sache plus. Et du coup, je me suis lancé dans une quête pour comprendre davantage cette alternative au système. Et assez rapidement, j'ai découvert qu'il existe en fait une quarantaine d'écoles un peu partout dans le monde qui appliquent cette approche éducative. Donc je suis allé à la rencontre de quelques-unes de ces écoles, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, et plus récemment à la Sudbury Valley School elle-même aux États-Unis. Et j'ai rencontré des enfants brillants d'intelligence et de maturité. Et aussi des fondateurs d'écoles réalistes, pragmatiques, avec la tête sur les épaules, qui savent très bien ce qu'ils font, voire même un peu austères pour certains. Et puis, pour eux, bien sûr, hors de question d'expérimenter sur leurs propres enfants ou sur les enfants des autres, non, il s'agit d'une approche éducative sérieuse, qui a fait ses preuves et qui vise l'excellence humaine. Du coup, pour moi, à un moment donné, c'est devenu une évidence que je voulais aussi fonder une telle école. Et bonne nouvelle, c'est chose faite. C'est une grande première en France. Elle s'appelle l'École dynamique. Elle a ouvert ses portes il y a deux mois, à Paris, dans le 13e, avec une vingtaine de membres de tous les âges, de 3 à 16 ans, qui font ce qu'ils veulent de leur vie et qui passent leur journée ensemble dans ce lieu. Et vous voyez ici une photo de mes collègues, donc les cofondateurs de cette école, qui, eux aussi, sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur journée pour aider l'école à prospérer. Donc, en plus d'être une école libérée, nous sommes aussi une entreprise libérée des structures traditionnelles et des hiérarchies. À présent, en plus de l'histoire de Dan, j'ai envie de vous en raconter une autre, celle de Laura Poitras. Alors là, j'adore cette histoire. Laura a aussi été à l'école Sotbury-Vallet, de 4 à 18 ans. Elle n'a pas ouvert un seul manuel scolaire de sa vie. Elle a principalement fait de la photo. Elle a appris à lire à l'âge de 13 ans. Et à la sortie, elle a fait une carrière comme réalisatrice de documentaire. Et pas n'importe laquelle. Laura est une vraie super-héroïne internationale. Elle a réalisé Citizen Four, où elle filme Edward Snowden en pleine action, en train de révéler les agissements de la NSA au monde entier. Et pour ce travail, elle a reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2014. J'aimerais insister sur le fait que Laura a appris à l'âge de 13 ans. Comme quoi, l'âge auquel on commence à bouquiner et à s'intéresser aux apprentissages intellectuels n'a pas forcément grand-chose à voir avec le succès futur d'une personne. En fait, je vais peut-être vous surprendre, c'est même la tendance inverse qui a été observée par l'école Sotbury-Vallet. Les fondateurs de ces écoles, qui y travaillent toujours et que j'ai rencontrés, ont quand même 47 ans d'expérience à observer des jeunes personnes qui vivent sans contraintes. Et du coup, pas mal d'entre eux apprennent à lire tardivement, à l'âge de 10, 11, 12, voire 13 ans, comme Laura. Et ils ont remarqué, chez ces personnes, qu'ils ont tendance à davantage cheminer vers les carrières intellectuelles et académiques. De quoi remettre en cause certaines de nos croyances les plus profondes sur l'éducation. Bien sûr, toutes les personnes de ce type d'école apprennent à lire et à écrire. Sinon, elles auraient fermé boutique depuis bien longtemps. Quel parent serait assez fou pour mettre ses enfants dans une école où ils ne seraient pas sûrs qu'ils apprennent à lire et à écrire ? Et du coup, on me pose souvent la question, mais quelle est la méthode de ces écoles pour enseigner la lecture ? Et je leur réponds que justement, l'approche consiste à s'abstenir d'enseigner la lecture. Et ça marche aussi bien que de s'abstenir d'enseigner la langue maternelle. Vous avez déjà vu des parents qui s'amusent à enseigner leur langue maternelle à leurs enfants, qui leur font répéter des phrases en boucle et qui leur expliquent toutes les règles de grammaire et de conjugaison ? Oui, bien sûr que non, ça a l'air absurde. Les petits-enfants sentent bien que c'est indispensable pour eux d'apprendre leur langue et de s'exprimer de mieux en mieux, et c'est pour ça qu'ils s'entraînent en permanence avec leur entourage et qu'ils font des progrès visibles de jour en jour. Et bien, tout comme l'apprentissage naturel de la langue maternelle, l'apprentissage naturel de la lecture et de l'écriture se passe à travers une infinité d'interactions subtiles qui ont lieu avec leur environnement. Ils ont chacun leur méthode, on ne sait pas comment ils font exactement, personne ne saurait décortiquer un processus aussi rapide et complexe, mais le résultat reste le même, ils apprennent tous à lire et à écrire. Et maintenant, je vais également vous raconter pourquoi on s'abstient de leur enseigner les maths. La grande obsession, les maths ! Et il y a pas mal d'observations qui vont dans ce sens, mais je vais vous raconter l'une d'entre elles qui m'a particulièrement marquée. Et c'est l'histoire d'une étude qui a été menée dans les années 30 par un recteur et chercheur américain du nom de Louis-Paul Bénezet. Bénezet avait l'intuition que les maths, en fait, c'était trop tôt pour des enfants de l'école primaire. Et il sentait que si on ne leur enseignait pas les maths, ils arriveraient en sixième sans lacunes irratrapables. Du coup, pour tester cette folle hypothèse, il a demandé à quelques écoles primaires des quartiers pauvres de tout bonnement abandonner l'enseignement des maths. Six années, six longues années plus tard, il relève les compteurs en espérant vérifier son hypothèse. Et là, stupeur, les résultats dépassent largement ses attentes. Des enfants des quartiers pauvres avec seulement une année d'entraînement surpassent de manière significative leurs camarades des quartiers riches qui, eux, avaient six années d'entraînement. Donc, lorsqu'on me demande comment les enfants vont apprendre les maths à l'école dynamique, je leur réponds qu'on les laisse tranquilles et que c'est prouvé scientifiquement. Rires En fait, ils rencontrent pas mal de problèmes mathématiques jour après jour, et puis on leur fait confiance pour les résoudre par eux-mêmes ou pour demander de l'aide quand ils en ont besoin. Les anciens de ce type d'école maîtrisent donc les fondamentaux pour fonctionner en société. Et au-delà de ça, eh bien, ils apprennent à se connaître eux-mêmes et à explorer leur propre centre d'intérêt, et à s'y dédier intensément, et persévérer dans leurs efforts pour éventuellement atteindre l'excellence dans leur domaine. On ne peut plus parler ici, en fait, de l'expérimentation d'un savant fou ou d'un soixante-huitard acharné qui a envie de rendre les enfants libres, non. Il s'agit d'une approche éducative sérieuse qui vise l'excellence. Et en fait, au final, pour vous donner la clé de ce qui se passe ici, je vais vous la raconter, c'est qu'on leur donne le pouvoir, tout le pouvoir, de relever le plus grand défi de toute vie humaine, celui d'être totalement indépendant et responsable de sa propre vie, et pas seulement à partir de l'âge 18 ans, mais à tous les âges. Finalement, en s'abstenant de les éduquer, on leur permet de développer la confiance dont ils ont besoin pour relever tous les défis de leur vie, y compris éventuellement celui de passer le bac un jour s'ils en ont besoin, et qui prend, disons, allez, au plus une année de préparation, si on s'y met réellement, comme le montre l'expérience de ces milliers de jeunes français qui ne sont jamais allés à l'école et qui ont pourtant passé le bac. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, je vais vous donner une statistique qui sera peut-être vous convaincre. 80% des anciens de la Sudbury Valley sont allés à l'université, et ils ont habituellement obtenu leur premier choix, même lorsqu'il s'agissait d'une université extrêmement sélective, comme Harvard, Berkeley ou Columbia. Et les 20% restants, ils ont choisi une voie qui ne nécessitait pas forcément d'études supérieures, comme certains métiers de l'art, de l'artisanat, de l'entrepreneuriat. Donc à présent, il y a des faits, il y a des preuves, et il y a tout simplement le bon sens, que le fait de traiter les enfants comme des personnes indépendantes est bien une révolution copernicienne. On ne peut plus considérer les enfants comme une page vierge que les adultes doivent remplir pour qu'ils puissent un jour faire leur vie. Alors, à part si on veut rester dans l'obscurantisme et arrêter le progrès humain, là, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Mais si, comme moi, vous rêvez qu'un jour l'humanité devienne infiniment plus géniale qu'elle ne l'est aujourd'hui, eh bien, on n'a pas le choix. On doit faire évoluer nos représentations. Et ce soir, je vais faire une proposition politique qui ferait honneur à cette révolution copernicienne. « Ouais, je vais me mouiller en tant que citoyen de mon pays. Je vais proposer qu'on change la loi sur l'instruction obligatoire qui date de 1882. » À l'époque, la Troisième République avait établi cette loi dans un contexte de construction de la nation républicaine et française, ce qui impliquait d'éliminer les patois et les idéologies alternatives, de préparer les enfants au monde industriel et à la guerre. Aujourd'hui, le contexte a totalement changé et on devrait s'adapter à l'ère de la globalisation, du numérique et de la paix. Le problème, aujourd'hui, n'est plus de soumettre les enfants à une instruction standardisée pour qu'ils apprennent tous la même chose, mais bien au contraire, de diversifier au maximum les approches pour épanouir le potentiel d'une large diversité d'individus. On devrait donc avoir une loi qui laisse fleurir une diversité de philosophies, de méthodes et de contenus éducatifs. On devrait même permettre à ceux qui le souhaitent de retourner aux uniformes et à une plus stricte obéissance aux maîtres. Et je le dis vraiment sans ironie. Pourquoi pas ? Tout le spectre pourrait se justifier en allant des plus traditionnalistes jusqu'aux plus progressistes comme l'école dynamique. Ça dépend juste de la représentation du monde de chacun. Si on a le courage d'entreprendre un tel changement, on ferait honneur à l'esprit des Lumières et à tous ces pionniers qui, pendant les 300 dernières années, ont tant lutté pour faire évoluer notre culture et pour libérer l'individu, pour qu'il puisse penser, dire et faire ce qu'il veut de sa vie. Ce soir, par amour pour la vie, par passion pour l'éducation et pour la culture, je propose qu'on remplace cette loi pour l'instruction obligatoire par une loi pour la liberté d'instruction. Et je terminerai sur cette citation de Victor Hugo, « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Merci.